Armor est une entreprise qui a plusieurs activités tournées vers le monde de l'impression. L'une de nos activités concerne les cartouches d'impression, jets d'encre et lasers, plutôt jets d'encre pour particuliers et lasers pour entreprises. J'ai sollicité l'appui de Quaternaire pour repenser la stratégie de cette activité en vue d'améliorer sa compétitivité et de lui donner un nouvel élan entrepreneurial. Au début, nous pensions qu'il s'agissait avant tout de fusionner des sites industriels pour gagner en compétitivité, mais assez rapidement, nous avons remarqué qu'il fallait plutôt prendre le sujet sous un angle stratégique puisque ces usines servaient des marchés finalement assez différents. Les cartouches jets d'encre, quand on dit particulier, en fait, c'est le monde de la grande distribution. C'est les grands distributeurs européens. Et les cartouches lasers sont destinées aux entreprises petites, moyennes et grandes via des fournituristes et qui sont en fait des clients d'un type complètement différent. Entre un fournituriste qui va fournir une grande banque et un supermarché qui va vouloir assortir ses rayons de cartouches jets d'encre, ce n'est pas du tout la même chose en termes de logistique, en termes de présence de marques, en termes de qualité de service client au quotidien, même en termes d'intérêts portés au développement durable. Et donc, Quaterner nous a aidés en fait à acquérir cette clarté sur le fait que d'une activité, il convenait de créer deux business units complètement autonomes et séparées qui allaient adresser des marchés en fait différents. Les premiers résultats concernent d'abord des choix de gouvernance. C'est-à-dire qu'auparavant, l'activité avait un comité de direction très important qui réunissait les dirigeants des différentes usines au Maroc, en Europe de l'Est, plusieurs responsables commerciaux des différents marchés, plusieurs responsables logistiques, etc. Donc finalement, un comité de direction de plus de 10 personnes, difficile à gérer parce que lourd. Donc le fait de décider de séparer ces deux business units par marché a permis aussi de clarifier la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a créé une business unit avec quatre co-directeurs, une autre avec trois co-directeurs, donc des structures beaucoup plus légères et qui permettent aux co-directeurs d'être investis d'un pouvoir plus important de responsabilité et d'autonomie pour être vraiment en charge de l'activité, alors que peut-être auparavant, ils étaient plus spectateurs. J'ai choisi de faire confiance à Quaternaire puisque Quaternaire a travaillé ces dernières années sur notre site industriel avec, j'allais dire, une expertise d'appui sur des sujets d'organisation industrielle, Lean Management, etc., qui ont été reconnus par mes équipes. Et il est vrai que comme au départ je positionnais la problématique à résoudre plutôt comme une problématique industrielle, j'ai pensé naturellement à Quaternaire. On s'est réorienté après sur des sujets plus stratégiques, ce qui fait que j'ai gardé Quaternaire sur les domaines de compétences de Quaternaire. J'ai pu faire aussi appel à d'autres consultants sur des sujets spécifiques, par exemple de marketing ou de création de marques par exemple ou qui sont un peu d'une autre nature.